Bonjour, ça va ? Ça va tranquille. Depuis quand tu fais de la boxe ? Je fais de la boxe depuis bientôt 10 ans, ça va faire 10 ans cette année. Et t'as commencé à quel âge ? J'ai commencé à 12 ans, je vais avoir 22 ans donc c'est ça. Moi ça fait la moitié de ton... La moitié de ma vie que je me donne à ce sport. T'as commencé où ? J'ai commencé la boxe à Rouenissoubois, en passant après par Neuilly et Drancy, en finissant par Drancy. Et pourquoi t'as pas commencé à Drancy directement ? A l'époque où Wari Amri était là, il avait comme boxeur Kasabaradji, il s'occupait beaucoup de lui, il n'avait pas beaucoup de temps pour nous. Et par l'intermédiaire de mon père et de ses amis, je suis resté à Rouenissoubois. T'as quoi comme parcours en amateur ? Alors en amateur j'ai une centaine de combats, j'ai à mon actif 5 ans en équipe de France. Je suis passé par toutes les échéances internationales, championnat du monde, championnat d'Europe. Donc j'ai quand même un gros bagage en boxe olympique. Donc t'as boxé partout dans le monde ? J'ai boxé partout, j'ai pas mal voyagé, j'ai beaucoup de souvenirs, j'ai pas mal rigolé là-bas donc ça va. C'est quoi ton meilleur souvenir que t'as eu en tant qu'amateur ? En tant qu'amateur, je pense que c'était mon premier combat avec l'équipe de France. Et t'as quel âge ? J'avais, si je me trompe pas, 14 ans. Donc c'est stressant à 14 ans de commencer directement ? Ouais mais il y avait beaucoup d'engouement autour de ce combat. J'ai affronté la vedette écossaise. Je me rappelle, il avait fait médaille au championnat d'Europe cadet. On était en France. C'était un combat où il y avait beaucoup de physique. Je me rappelle des acclamations du public lors de la décision quand j'avais gagné. C'était mon plus beau souvenir. Peut-être même mon plus beau combat. Ah le même techniquement c'était bien ? Non mais physiquement il y avait beaucoup d'énergie dans ce combat. Du coup comment t'es arrivé à devenir professionnel ? Je suis passé professionnel en 2019. Parce qu'aujourd'hui la boxe ça se professionnalise. Ça veut dire qu'à l'étranger ou en senior déjà on a plus de casque. Les gants c'est du 10. Il y a à l'étranger ou en tournoi international on a des bandages pro. Les pros peuvent faire les jeux. Donc autant aller chercher un billet au passage. Ouais donc ça ne bloque pas pour les Jeux Olympiques plus tard ? Non ça ne bloque pas pour les Jeux Olympiques. Maintenant je pense que Tokyo c'est un peu cramé pour tout le monde aujourd'hui. Donc on verra bien pareil. Et qu'est-ce que tu aimes dans la boxe ? Alors, j'aime pas les coups. C'est pas un sport que j'aime en soi. On va plus dire que j'excelle dans ce domaine. Après maintenant ce que j'aime dans le sport de combat en général c'est se faire respecter aux dépens de l'autre. Ça veut dire que c'est ou toi ou moi. Ouais c'est la confrontation. C'est vraiment de la confrontation pure et dure. C'est un peu les gladiateurs d'aujourd'hui entre guillemets. Les gens ils payent pour voir ça. C'est un certain spectacle. Mais j'aime bien tout ce qui est aussi spectacle. L'avant match, l'après match. J'aime tout ça. Donc c'est la confrontation et le fait que ce soit spectaculaire ? Ouais. C'est le spectacle brutal d'aujourd'hui on va dire. Tout ce qui est boxe, MMA. C'est un peu les spectacles brutaux d'aujourd'hui. Et pourquoi la boxe anglaise ? Si t'aimes bien la confrontation pourquoi l'anglaise ? Non je suis passé par tous les sports. Je suis passé par la lutte. Je suis passé par le sambo. Je suis passé par le judo. Mais la boxe anglaise parce que c'est les premiers à m'avoir appelé en équipe de France. Ils m'ont appelé. Ça aurait été la lutte. J'aurais été sûrement en lutte. T'as combien de combats en tant que professionnel ? J'ai neuf combats. J'ai huit victoires pour une disqualification. Un petit peu... Une disqualification assez justifiée. Ouais c'était un dernier combat. Un mot dernier combat voilà. Mais bon c'est comme ça c'est la boxe. T'as réussi à passer à autre chose ? Ouais je suis passé à autre chose. Le résultat sur le ring ne reflète pas le résultat sur le papier. Tu sais ce que tu veux par rapport à lui ? Ouais ouais ouais. C'était une victoire sur le ring pas sur le papier. Donc c'est pas... Ça va pas me porter préjudice. C'est bien neuf combats depuis 2019. T'as beaucoup travaillé ? Ouais j'ai fait beaucoup de combats. J'ai eu aussi beaucoup de combats annulés à cause de la crise sanitaire. Mais on se démène depuis 2-3 mois. On arrive à boxer tous les mois. Et mon prochain combat qui arrive le 27 mars. Donc soyez au rendez-vous. Donc la semaine prochaine ça se fait quelque chose ? Tu travailles particulièrement ? Euh... particulièrement non. Je travaille comme d'habitude. Je travaille sur le style de mon adversaire. Mais rien en particulier vraiment. Ok. Et pour finir, t'as un petit mot pour les jeunes de Drancy ? Ben faut rien lâcher. Big up aux jeunes. Je suis un jeune de Drancy. Donc euh... Donc euh... Si euh... Je me démène pour y arriver. Je dirais pas que j'ai réussi. Mais euh... Vous pouvez aussi. Et big up au JTJ. 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 JTJ.